Je suis Patrick Augu, je suis chercheur au CNRS, je travaille à l'Université de Lille. Je suis archéozoologue, c'est-à-dire que j'étudie les relations entre l'homme et l'animal durant les temps préhistoriques, paléolithiques en l'occurrence. Et là donc je suis avec une doctorante de l'Université de Lille, Marie-Pauline Vigne, avec qui on fait de l'expérimentation, fracturation des zolons, puis utiliser ces zolons comme outils et essayer de retrouver ensuite à partir de ces matériels modernes, expérimentaux, si on retrouve la même chose dans le matériel archéologique. L'archéozoologie, que ce soit dans les périodes plus récentes, mais nous dans les périodes paléolithiques, contemporaines de l'homme d'Hondéa d'Artel, va consister à étudier tous les ossements provenant d'un niveau archéologique dans un site et d'essayer d'identifier les marques laissées par les hommes préhistoriques avec des outils en silex dans notre région, laissées à la surface des ossements parce que concrètement vous avez toute une série d'activités qui sont utilisées à partir des ossements. Premièrement on retire la peau ou la fourrure pour les carnivores, la viande, ensuite on va fracturer les zolons pour récupérer la moelle osseuse qui est à l'intérieur, et puis éventuellement à partir de fragments de diaphyse, la partie médiane des os, fabriquer des outils pour par exemple retoucher les industries lithiques ou d'autres activités. Et donc ce que l'on fait généralement c'est qu'on va faire de l'expérimentation sur du matériel actuel avec des outils et des ossements actuels et on va nous tenter de retrouver les marques laissées, les marques en creux, les streets découpes, les raclages, les indices de percussion laissés par les hommes préhistoriques et de voir si on retrouve les pièces proches ou identiques dans nos accumulations préhistoriques, donc voir si les hommes préhistoriques, les néandertaliens en l'occurrence, ont pratiqué les mêmes gestes, donc dans le même objectif alimentaire dans un premier temps, puis non alimentaire, utilitaire pour utiliser la osse en tant qu'outil. Le matériel osseux que nous vous proposons, donc qui va être expérimental, est en fait issu de nos fracturations d'os longs actuelles. On va aussi faire de la découpe bouchère avec un couteau à dos en silex pour retirer la viande, grapper la surface de l'os, donc faire des traces de découpe et des stris de raclages. Donc ça, ça va aussi laisser des marques sur nos os expérimentaux. Et donc on va obtenir dans un premier temps des éclats osseux, et puis ces éclats vont présenter les caractéristiques de la fracturation. Là, c'est quand on va faire l'étape d'extraction de la moelle osseuse. Donc il faut casser l'os, accéder au boudin de moelle osseuse. Une troisième étape, ça va être, au-delà de cet aspect purement alimentaire, ça va être d'utiliser certains fragments de diaphyse, ces petits fragments d'os, pour se servir comme outil pour retoucher, réaffûter les outils en silex qui ont été utilisés, les racloirs par exemple, pour faire toutes les activités de boucherie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !